... Nous sommes ici dans le cloître de l'église Sainte-Catherine, qui est la chapelle latine de la basilique de la Nativité. C'est intéressant de rappeler qu'ici, pour la fête de Noël, la messe de minuit de Noël, tous les ans, le patriarche de Jérusalem célèbre sa messe en présence de personnes venues de partout dans le monde pour demander la grâce de la paix pour notre monde. Alors, la basilique de la Nativité dans laquelle nous nous situons, puisque ce cloître fait partie de ce grand complexe de la basilique, a été bâtie au IVe siècle, puisque pendant les trois premiers siècles, les Romains avaient planté ici un bosquet qu'on appelait le bosquet d'Adonis, une divinité qui représentait l'incarnation, disons, du grain de blé qui tombe en terre et meurt pour revivre. Quelques-uns pensent que d'ailleurs, ce symbole-là était là pour contrecarrer justement les chrétiens et leur foi. Un peu de la même manière qu'à Jérusalem, au lieu du Saint-Sépulcre, eh bien, on avait bâti un temple de Jupiter. Jusqu'au IVe siècle, donc, où Hélène, la maman de Constantin, était venue dans cette terre et puis elle a bâti trois basiliques, une à Jérusalem, une ici à Bethléem et puis une autre sur le Mont des Oliviers. La première basilique, finalement, se trouve au même endroit, sauf qu'elle a été rebâtie à l'époque de Justinien au VIe siècle et la basilique que nous avons aujourd'hui de la nativité, c'est toujours la même. Donc, nous avons une église qui est du VIe siècle ici, puisqu'elle a été épargnée alors que beaucoup d'autres basiliques dans le pays avaient été détruites, en particulier à l'époque des Perses au VIIe siècle, puisque la légende veut que quand les Perses sont arrivés devant la basilique de la nativité, ils ont vu la représentation des rois mages qui leur ont rappelé justement les vêtements perses qui sont les leurs et donc ils ont épargné cette basilique. Qu'est-ce qui est important dans cette basilique ? Le lieu le plus important, c'est la grotte de la nativité, c'est-à-dire le lieu où Jésus est né. L'Évangile ne parle pas de grotte. L'Évangile parle d'une mangeoire, mais il n'est pas exclu qu'effectivement la mangeoire était au sein d'une grotte, puisque les restes des maisons de Bethléem que nous possédons encore montrent bien qu'il y avait souvent une grotte contiguë à la maison où on pouvait faire entrer les bêtes en hiver par exemple et certaines personnes couchaient là-bas. Nous avons donc la grotte de la naissance de Jésus qui est entourée d'autres grottes, en particulier une grotte qui s'appelle la cellule de Saint Jérôme, puisqu'on sait que c'est ici, à côté de la grotte de Jésus, que Saint Jérôme a complété et traduit la Bible en latin, ce qui a donné la version de la Vulgate, qui a été extrêmement importante et toujours utilisée dans l'Église latine. Il y a aussi d'autres grottes à côté. Il y a une grotte qui célèbre aussi les petits-enfants, les premiers-nés qui ont été martyrisés au moment de la naissance de Jésus. Il y a aussi une grotte en l'honneur de Saint Joseph. Dans la basilique de la nativité, on trouve aussi beaucoup d'autres représentations qui sont riches, des mosaïques très anciennes, ou bien qui représentent des scènes évangéliques, ou des scènes qui représentent les prophètes qui sont rattachées à l'arbre de Gécée, avec le texte ouvert de l'Ancien Testament qui prophétise la naissance du fils de David, comme nous avons également des mosaïques qui représentent des conciles de l'Église provinciaux ou bien des conciles œcuméniques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada